Bonjour, je m'appelle Salaba, je travaille pour la Fondation Maba. Donc j'ai en charge de suivi de l'initiative COPIA, dont le but est d'anticiper et de gérer la pollution relative aux activités pétrolières et gazières. Donc ce projet est mis en œuvre en Britanie, au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Merci. Je suis Paul Sela-Etanien, je représente BirdLife International qui travaille sur la première stratégie. Elle consiste sur le développement de la recherche scientifique et du monitoring environnemental en Afrique de l'Ouest. Notamment, nous avons la commission de produire des cartes des ondes vulnérables dans l'espace marin qui permettent d'appuyer un augmentaire auprès des compagnies pétrolières qu'exploitent à l'Oshort, à l'Afrique de l'Ouest. La deuxième stratégie vise à renforcer les capacités de gestion des administrations et de la société civile. Le PRCM sensibilise la société civile, les administrations et les zones politiques comme économiques aux impacts des activités pétrolières et gazières sur la nature, sur les habitats, mais aussi sur les populations. Parallèlement, nous travaillons avec l'Université Gasson-Bergé, l'Université de Noachot et l'Université Cheikh Attajom pour développer des masters et permettre ainsi aux étudiants d'avoir une formation initiale sur la politique des enjeux pétroliers et gaziers en Afrique de l'Ouest. La Convention de l'Abidjan s'occupe de la stratégie 3 du projet Mava-Cobia sur les plans d'urgence et les réponses à l'éducation à la tête du droit de l'Ouest. A ce jour, les athlétés nationaux ont été organisés pour la préparation de plans d'action pour la mise à jour de ces plans d'urgence en Sierra Leone, au Sénégal et en Mauritanie. Par contre, un guidé de SAO que la Convention va aider dans le programme de travail à la préparation de ces plans d'urgence. L'IDRI est en charge de la coordination de l'ensemble de l'initiative COBIA. L'objectif est de faire en sorte que chaque partenaire mette en œuvre les initiatives identifiées. Et dans le même temps, l'IDRI est en charge de la stratégie 4, qui porte sur les aspects de réglementation et de gouvernance de ce plan offshore et sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise et de structuration des acteurs et de la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada